Dans le match, on se fait une bise, on rigole. Après le match, on se fait une bise, on rigole. Mais voilà, pendant le match, on se fait des coups de léron, quoi. Se lever avant 8h pour voir France ou Japon, ça pique. Mais c'est le prix à payer pour pouvoir contempler le moustache de Hiram Riffler. C'est la première fois que je vois ça, mais ça me fait rire qu'en prendre ma moustache. À défaut de ne pas avoir de barbe. C'est trop bien. L'inconvénient de Damien Peno, il fait des trucs sans réfléchir. L'avantage de Damien Peno, il fait des trucs sans réfléchir. Il ne sait pas trop faire sans réfléchir. Normalement, c'est quelqu'un de plutôt spontané. On va dire ça comme ça. Il écrit « Maxime Lucu et Gabien Villière » sans casque, c'est ça ? Ce n'est pas bien de se manquer de ceux qui n'aiment pas de cheveux. Je choisis souvent ces petites réflexions. Mais bon, c'est assez drôle. Jason Statham aussi un petit peu. Barthez, Obispo, voilà. Ils sentent tous possible. Une course en travers qui finit en essai. Damien Peno demande la vidéo. Il n'a pas compris comment c'était possible. Les entraîneurs de club amateur et d'école de rugby doivent un peu se tirer les cheveux parce que ce n'est pas trop ce qu'on apprend. Mais pour lui, ça marche. Vive le respect, vive la solidarité, vive le rugby. On s'entend très très bien ensemble. Il y a une bonne cohésion. Ça dépend avec qui. Avec toi. Non, on s'entend bien. 2022, c'est aussi découvrir de nouvelles sensations comme regarder un Afrique du Sud, Nouvelle-Zélande et se dire « Mouais, le 15 de France, t'appeler de Facile ». Facile, je ne sais pas. Mais ouais, effectivement, c'est possible de pouvoir gagner ces deux nations maintenant. Sachant qu'en gagnant le 6 nations, on devient forcément une équipe qu'on veut gagner. Donc il faudra répondre à ce statut-là, sachant que les équipes de l'hémisphère sud qui viennent dans le Nord viennent pour ça. Donc, c'est un peu comme ça.